Ivoiriennes, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, ce 31 mars 2021 est l'une des journées les plus tristes de ma vie. En effet, je ne pouvais pas imaginer quand j'ai déporté Laurent Barbeau en novembre 2011 à la haie aux Pays-Bas qu'il allait non seulement être acquitté en première instance mais aussi en appel et qu'il allait gagner haut la main le procès que je lui ai tenté avec le soutien de la France avec la promesse de mon ami Sarkozy qui avait juré ceci. Je cite « Alassane, tu peux dormir sur tes deux oreilles, mon ami. Laurent Barbeau ne sortira jamais de Cheveningen. Tu me connais Alassane, non ? J'ai dégagé Barbeau. J'ai buté Kadhafi. Je peux t'assurer que ce sera pareil. Ce Barbeau est fini. » Fin de citation. « Dja, Sarkozy me mentait. Mon ami Nicolas Sarkozy de Nagi-Bokcha, comment pouvez-vous mentir à un menteur professionnel comme moi-même ? Vous m'avez volé la vedette, Nicolas. Et ça, je ne suis pas prêt de l'oublier de si tôt, hein ? Je voudrais aussi dire quelques mots sur les avocats de la Côte d'Ivoire. C'est messieurs français et ivoiriens et les témoins qui ont été mobilisés pour faire emprisonner Laurent Barbeau à vie. Messieurs mes avocats, messieurs mes témoins, pardonnez-moi, mais vous êtes nus. J'ai claqué des dizaines de milliards de l'État de Côte d'Ivoire pendant dix ans pour gagner ce procès et vous venez de me faire subir la plus grosse honte de ma vie. J'ai piteusement, lamentablement, bêtement perdu la face devant le monde entier. Maintenant, on ne m'appelle plus Ado Picensi. On m'appelle Ado Louzé. Ado le perdant. Alors que je suis quand même le président de la République, là. Et mon plus précieux rêve d'enfant, être empereur, qu'est-ce qu'ils en ont fait ces avocats de merde là ? Ils vont me le payer, hein ? Faites-moi confiance. Ils ne peuvent pas manger tout cet argent là qu'Ado, hein ? Bien sûr, j'entends certains dire, Ado, tu t'es plaint de quoi ? Est-ce que c'est ton argent qu'ils ont mangé ? Eh bien, moi je leur réponds tout net, hein ? Quelle différence y a-t-il entre l'argent de la Côte d'Ivoire et l'argent d'Ado ? Ici, le souverain c'est moi. Je fais ce que je veux chaque année, avec plus de 342 milliards de CFA de budget de souveraineté. Alors, sachez-le bien, hein ? Et notez-le bien dans vos petites cervelles. Je n'ai pas quitté Sendou pour venir à Abidjan m'amuser, hein ? L'argent de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent d'Ado. Et puis, je m'endiaille comme je veux avec ça. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il aille se pendre. Ivoirienne, Ivoirien, chers frères et sœurs, la libération de Laurent Barbeau fait trop saigner mon cœur. Je voudrais à présent toucher un mot de ces juges de la CPI, qui ont osé m'infliger un camouflet devant le monde entier. Est-ce qu'ils connaissent bien Ado, ceux-là ? Hein, Dominique Jézabel ? Et toi, mon petit Lafiole ? Regardez-moi ça. Ils sont malades, ces juges-là. Je vais prendre mon téléphone, mon gros téléphone rouge, et je vais appeler mon ami Joe Biden, qui est devenu le président des États-Unis. Hein, Dominique chéri ? Tu te souviens, quand nous étions aux États-Unis, mais Joe Biden, quand il était candidat, avant même, c'est chez nous à la maison, à New York, qu'il venait manger, non ? Ah, voilà ! Tu t'en souviens. Je vais l'appeler et je vais lui dire, Allô, Sleepy Joe, dégagez-moi ces juges de la CPI-là. Ordonne qu'on préprenne Babou et qu'on le jette au nouf. Moi, je ne veux pas le voir ici, en Côte d'Ivoire, hein. Et je sais qu'il va me répondre. Il va me dire, Oh, Mr. Alisson Dremond-Wittray, for sure, for sure, I will pick, I will put Babou in jail forever, I will verse him in prison forever, be confident. Et puis, je vais aussi appeler mon ami Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avec mon gros téléphone rouge. Tu sais, c'est grâce à mon téléphone qu'il a été élu secrétaire général de l'ONU, hein. La fiole, tu t'en souviens, non ? Je lui avais dit, j'ai appelé le président des 200 pays que j'ai développés, là. Et je leur ai dit, Allô, c'est Ado, vous voterez tous Guterres, hein. C'est mon ami personnel, hein. Et ils m'ont répondu à l'UNU, Oui, Ado, c'est comme si c'était fait. Et voilà, ils l'ont élu. Mais, Guterres, il est incroyable, hein. Ha, 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 ha. Eh, Guterres, aussitôt élu, je suis la première personne qui l'a joué au téléphone, tout heureux. Je lui dis, mais, Guterres, il fallait d'abord remercier le président du Portugal, ton pays natal. Il m'a dit, ah non, ah non, c'est grâce à toi que j'ai été élu, Ado. Tu es mon Dieu sur cette terre. C'est incroyable, hein. Ha, la CPI va me sentir. Ils vont me sentir, ceux-là. Ils ont osé libérer Babo, et ce voyou de chers blégoudés. Ils vont me sentir, hein. Ivoirienne, Ivoirien, chers frères et sœurs, je voudrais enfin toucher un mot sur Laurent Babo. Il a été acquitté à la CPI. Mais, est-ce qu'il a été acquitté en Côte d'Ivoire ? Ses victimes sont inconsolables, hein. Il y en a même qui disent que si Babo revient en Côte d'Ivoire, eux, ils préfèrent se suicider. Ah, ça, pas question, hein. Vous me voyez en train de laisser les Ivoiriens se suicider à cause de Laurent Babo. Il a pris 20 ans de prison ici. S'il revient sans mon accord préalable, je vous préviens, moi, hein. Il va immédiatement en tol, hein. Je ne m'amuse pas d'être... Je suis le garant de la paix et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Vous croyez que je vais me permettre de prendre le risque de laisser Babo revenir recommencer ici avec ses marches, ses manifestations sauvages, ses meetings, sa serviette, au cou et la sueur qui coule sur lui comme une rivière, là, avec ses deux doigts en forme de veille levée en l'air. Vous croyez que ce sont les incantations de Bédié et de Soro qui vont faire revenir Babo forcé ici ? Mais Bédié, je l'ai neutralisé, hein. Il a vu mes hommes dans son propre salon. Il n'osera plus me défier. Quant à ce rebelle de Soro, il ne perd rien pour attendre, hein. Il va me sentir celui-là, hein, photocopie. Prépare-lui une fiole chargée cent fois plus que celle de Hambac. Dose bien sa fiole. Regardez-moi ça. C'est lui qui encourage Babo à rentrer forcés. Il n'a qu'à venir avec lui. Ils vont voir ce que je vais leur faire, hein. D'une pierre, deux coups. Tous les exilés politiques qui rentrent, sans mon accord, je les fou en tolle. C'est clair, hein. Je joue pas avec mon pouvoir, hein. J'ai trop souffert pour négliger mon pouvoir comme ça. Alors, vous les gores, avertissez bien votre patron. Dansez votre bébé, mais attention, faites très attention. Dites à Laurent Babo d'attendre mon ok avant de pointer encore son nez en Côte d'Ivoire, hein. On se connaît ici, hein. Si j'ai été capable de l'embastiller en 2011 quand je ne contrôlais pas encore tout l'appareil d'État, ce n'est pas en 2021 que ça peut me dépasser, hein. Actuellement, j'ai des escadrons de la mort, des microbes armés, des miliciens, des marabouts terribles, la police, la gendarmerie, l'armée et le soutien de la France. Qui mieux que moi contrôle la Côte d'Ivoire ? Ado est le meilleur. C'est qui le meilleur ? C'est Ado. Ado est le meilleur. C'est qui le meilleur ? C'est Ado. Ado est le meilleur. C'est qui le meilleur ? C'est Ado. Alors, prévenez Laurent Babo, hein. S'il met les pieds ici sans mon accord, il sera immédiatement conduit dans une prison de haute sécurité dont la destination ne sera pas révélée, hein. C'est clair, hein. Mais si Laurent Babo me demande pardon, s'il se met à genoux et demande pardon aux victimes, là, il pourra rentrer et aller exclusivement s'asseoir chez lui à maman, hein. Je ne veux pas le voir se promener dans le pays, hein. Je ne veux plus le voir à la tête du FPI. Il n'a qu'à laisser ça à finguer ça. Afi va gérer ça. Hein, mon petit Afi ? Hein. Voilà. Afi, tu vas gérer ce petit FPI, là, hein. Voilà. Bref, que Babo quitte d'abord la politique ou qu'il rejoigne le RHDP s'il veut vivre en paix encore en Côte d'Ivoire. Avec Dominique et la Fiole, nous sommes déterminés à conserver le pouvoir d'État pour notre famille. Et nous sommes prêts à tous les sacrifices pour cela. Même s'il faut que toute la Côte d'Ivoire disparaître, comme l'ont dit les latins, Fiat Ouattara, Péréat Mundus. Fiat Ouattara, Péréat Mundus. Que les Ouattaras soient du... Le monde en pérille. La Fiole, mon petit La Fiole, Birahima, Dominique, Jézabel, ma femme bien-aimée, il y a trois cas, hein. Et vous, les Ivoiriens, écoutez-moi bien. Premier cas, Babou obtient le soutien de la communauté internationale, de toute l'opposition politique et de l'écrasante majorité des Ivoiriens. Et il revient dans ces conditions. Là, là, on ne pourra rien. On va accepter le retour de tous les exilés politiques, la libération de tous les prisonniers politiques, la réforme du cadre électoral et de la Constitution. Bref, la naissance d'une vraie Côte d'Ivoire démocratique. Ça veut aussi dire que notre régime est fini, hein. Habana. Dominique, au bout de tout ça, on rentre à Mougin et à venir Victor Hugo à Paris, si on a de la chance, hein. Photocopie, toi, tu peux rentrer à Saint-Dou pour développer les biens du vieux qu'il a laissé là-bas et reprendre sa chipperie. Bref, ce sera la fin de notre empire en Côte d'Ivoire. Parce que face à tous ces gens-là, rassemblés, on ne peut plus truquer l'élection, donc on ne peut plus gagner. Deuxième cas, Barbo fait le fou, il saute dans le premier avion et il vient à Bidjan. Là, on le fout aussitôt en tôle, hein, pour purger sa peine de 20 ans que je lui ai donné. Et on traite pareil, hein, tous les autres exilés, hein, s'ils pointent le nez ici, Blé, Arcosy, Benjo, Conecatina, Guillaume, Soro et Consor, on les coffre tous, hein, et les moins chanceux passent à la fiole. Troisième cas, Barbo accepte mes trois conditions que je lui ai dites. Il renonce à la politique, il reste à maman, il ne se promène pas dans le pays, tout ça. Là, je vais le faire entrer. Mais là, la fiole, ce sera à toi de jouer, hein, parce que jamais Barbo n'acceptera sincèrement de se retirer de la politique à notre demande. S'il accepte nos conditions, c'est pour venir jouer aux sorciers ici avec nous, hein, mais c'est dans la même sorcellerie, là, on va le fioler, et fioler tous les autres exilés qui rentreront avec lui. Eh oui, ce sera le temps de la fiole. En attendant, une seule urgence, il faut diviser l'opposition, il faut diviser le peuple ivoirien, il faut diviser la communauté internationale en disant que Barbo va revenir la guerre dans ce pays. Oui, notre espoir est dans la division des Ivoiriens, car s'ils s'unissent, on est infini. Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous ai annoncé tout le programme, hein, je suis prêt à vous passer tous à la fiole, si vous osez empêcher le règne de notre monarchie des Saint-Douman sur la Côte d'Ivoire. Après Ouattara Draman, ce sera Ouattara Birahima, après Ouattara Birahima, ce sera Alassane Junior, après Alassane Junior, ce sera Birahima Junior, après Birahima Junior, ce sera Alassane Birahima, après Alassane Birahima, ce sera toujours un Ouattara de Saint-Dou, jusqu'à la fin des temps, Aïbo, Aïbo, l'Empire Saint-Douman, ou bien je n'ai qu'à chanter ça, comme Tiken. Après Ouattara Draman, ce sera Ouattara Birahima, après Ouattara Birahima, ce sera Alassane Junior, après Alassane Junior, ce sera Birahima Junior, après Birahima Junior, ce sera Alassane Birahima, après Alassane Birahima, ce sera toujours le Ouattara de Saint-Dou, jusqu'à la fin des temps, Aïbo, Aïbo, l'Empire Saint-Douman. Hé Tiken, j'ai gâté ta chanson comme ça là. Je te remercie quand même, tu avais déjà chanté l'Empire avant que je n'arrive. Je suis le nouveau Sundiata. Hé Tché, encore un deep fake de la résistance africaine. Cela, il me tourne en bourrique, mais il ne perd rien pour attendre. Qu'il me fasse confiance. C'était Ado, le sacrificateur guignol de Saint-Dou, le maître du triangle des Bermudes, le satrape reptilien ivoirien. Hé Ado, tu souffres d'un.